30 deuxième partie qui est la section sur l'intention L'objectif de cette section est d'expliquer le bénéfice de l'accomplissement des mitzvot, de la prière et de l'ordre que l'on doit fixer dans sa prière afin qu'elle ne contienne aucun défaut. Chapitre 1 Puisque nous avons expliqué dans le chapitre précédent que l'homme est une partie de la divinité en haut, s'il est pur, que ses actes sont droits et qu'il est attaché aux branches de l'amour et aux racines de la sainteté par sa nechama qui s'élève dans tous les mondes et dans tous les degrés, Voici que lorsqu'il agit avec justice et droiture et qu'il dirige sa pensée de façon correcte via les degrés afin d'unir les degrés équivalents des nœuds qui sont tous attachés à leurs voisins, sa nechama se revêt de sa nechama portion par portion à partir du noyau des chénons Et alors, il est nécessaire que grâce à lui les séphirotes s'unissent et s'attachent par un lien puissant, et que par sa nechama ils deviennent un canal dans lequel les séphirotes prodiguent depuis la première jusqu'à la dernière, grâce au lien puissant qui les relie. Car lorsque sa nechama s'attache à sa nechama via son étude, alors ce qu'il restait des racines attachées par un lien puissant se propage à partir de là. Ainsi, on comprendra pourquoi ce qui endommage l'une ne peut pas être réparée par toutes les autres nechamotes tant qu'on ne s'est pas repenti maintenant ou dans une réincarnation et que le lien ne s'est pas reformé grâce à cela. Par exemple, lorsqu'il nous vient à l'esprit qu'il se trouve ici une grande fontaine dont le flux est semblable à celui d'un pressoir à olive et que la racine de cette fontaine ce sont des sources, des sources aussi fines que le chat d'une aiguille. En vérité lorsqu'elles se rassemblent toutes ensemble le tout donne un grand fleuve d'eau limpide. Et maintenant, si l'une de ces petites sources fines se bouche le débit de la fontaine ne diminue-t-il pas proportionnellement à cette source ? Grâce à cela nous comprendrons que la grande fontaine correspond à la puissance du cheffat prodigué dans le monde et que les fins canaux correspondent à la réalité des nechamotes qui sont des flammes filiformes s'élèvant et se dissimulant au sein de leur source dans chaque séphira grâce auquel elles s'unissent, s'attachent et se prodiguent. Et lorsque l'on pêche et que l'on arrache sa réalité fine de l'un des degrés en fonction de l'importance du péché, si les grands se la se faisant en haut et si les petits se la se faisant en bas, le bien et le cheffat prodigué via le canal de Sané-Chama ne diminue-t-il pas ? Car ce canal se bouche et se tarie, comme nous l'avons expliqué. Et parmi tous les canaux fins restants, il y en a qui peuvent corriger ce que le canal brisé a détourné. Mais si la chose est trop grande, il n'y en a aucun qui puisse la corriger et au contraire, tous reçoivent un dommage puisque jusque-là chacun des canaux fins contenait 600 000 canaux selon le nombre des nechamotes. Et maintenant il n'en reste que 599 1999 et tous sont contenus dans 599 1999. La dernière partie étant endommagée, voici qu'il est expliqué qu'il s'endommage lui-même et endommage les autres. Ceci signifie que tous les membres d'Israël sont responsables les uns des autres. Et puisque nous avons dit que ce sont des canaux, nous dirons que ce sont des canaux identiques. Mais il existe à ce propos de nombreuses objections car lorsque l'homme doit réaliser une mitzvah c'est en fonction de cette mitzvah et de sa récompense qui lui est prodiguée, que ce que prodigue ce canal augmente et que sa lumière et son Shufa augmentent. Mais lorsque l'homme est respectueux de la Torah l'abondance du Shufa ne se tarie jamais. C'est pourquoi du temps du Rashbi, qu'il repose en paix, où les gens étaient respectueux de la Torah ils étaient punis lorsqu'ils oubliaient la Torah même un instant. Comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemot Krabi Ossi parti en chemin alors que Rabi A'Abar Yaakov se trouvait avec lui. Alors qu'il marchait, Rabi Ossi restait silencieux et ne pensait qu'à des choses de ce monde alors que Rabi A'A ne méditait que les paroles de la Torah. Puis Rabi Ossi vit un serpent lui courir après, et il dit à Rabi A'A, vois ce serpent qui me court après. Et Rabi A'A lui répondit, je ne le vois pas. Rabi Ossi se mit alors à courir, le serpent le poursuivant. Et alors, Rabi Ossi tomba et du sang coula de son nez. Et il entendit que ton disait, c'est vous seul que j'ai connu parmi toutes les familles de la terre. Rabi Ossi dit, s'il en est ainsi pour un instant, il en sera bien pire pour celui qui ne pense jamais à la Torah. Voici que par ce commentaire nous apprenons que les hommes les plus éminents de ce monde sont ceux qui ne cessent d'étudier la Torah, même un instant. C'est pour cela que Rabi Ossi fut puni. Le sens en est que tout comme nous l'avons expliqué lorsque l'on étudie la Torah et les mythes vautons, on augmente le cheffat qui est prodigué grâce à cela et le monde en bénéficie. Et tout comme l'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, à propos de lui-même et de ses amis, nous sommes les septieux de l'Éternel. Le nous indique que c'est grâce à eux que la chékinah s'unissait aux sept jours. A partir de là, lorsqu'on l'empêche ne serait-ce qu'un instant, ce cheffat disparaît, à Dieu ne plaise. Il se trouve que le cheffat disparaît en haut, c'est pourquoi on est puni sur l'instant. Et c'est pourquoi il vit un serpent courir derrière lui alors que Rabi Ha'a ne le vit pas. Ceci pour indiquer que la cause en était la négligence de la Torah de Rabi. Et c'est, c'est vous seul que j'ai connu et ce Torah. Et donc je vous demande des comptes. C'est la signification du fait que le Saint béni soit-il soit pointilleux avec les justes jusqu'à la mesure de l'épaisseur d'un cheveu. Cet enseignement a été très brièvement expliqué dans les Tikkunim, place-moi comme un sceau. C'est la Nechama qui est gravée sur le trône. Et lorsqu'elle est suscitée en bas par la prière, le trône se réveille en haut. Voici qu'il est expliqué que puisque l'image de sa Nechama est gravée sur le trône c'est nécessairement par ses prières et ses bonnes actions que sa Nechama et le trône s'éveillent. Ceci est assurément d'une grande nécessité pour son intention. Et lorsqu'un homme pieux pêche, son châtiment est d'autant plus grand car par ses actions il s'élève dans les racines. Un degré plus important et plus prodigieux, que les autres hommes, afin d'agir sur ce qui lui est prodigué, à tel point que la majorité du diamètre du canal dépend de lui. Car c'est en fonction du degré de piété que le diamètre du canal augmente, grâce à la Nechama comme nous l'avons expliqué. Et lorsqu'il pêche et se retrouve coupable, à Dieu ne plaise. Ce qui lui est prodigué diminue en un instant et le monde s'obscurcit à cause de lui. Et alors, il suscite la colère de l'Éternel à tel point qu'il l'anéantit jusqu'à ce qu'il revienne par son repentir et qu'il corrige son iniquité. Après avoir présenté cette introduction, on comprendra maintenant combien le degré de l'homme pieux est bon par sa prière, en fonction de la mesure de son intention. Car s'il dirige son intention pour qu'il soit prodigué de degré en degré, semblable au degré d'une échelle, et qu'il s'attache à son Créateur par sa connaissance et par son accomplissement des mitzvot, sa Nechama s'élèvera de degré en degré, de cause en cause et de conséquence en conséquence jusqu'à ce qu'une abondance de Shofa lui soit prodiguée et qu'il devienne un lieu de résidence pour le Shofa et à partir de lui il sera partagé pour tout le monde comme cela est expliqué dans le Zohar sur la Parachat Oruma. Quiconque récite le Birkat Amazon reçoit les bénédictions en premier et se trouve béni par toute bénédiction portant sur la nourriture. C'est pourquoi sa vie est rallongée. Et il est dit, se trouve béni par toute bénédiction portant sur la nourriture c'est-à-dire qu'il se bénit par la règle gouvernant Malkuth, c'est-à-dire le Birkat Amazon, parce que sa réalité se trouve en haut comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi il reçoit les bénédictions en premier car il précède tout le monde comme nous l'avons expliqué. C'est ainsi que cela est également expliqué dans la Parachat Pécoudé. C'est pourquoi quiconque fait sa prière et attache le lien de l'union est scruté pour voir si cette prière et ce lien sont appropriés. Et si cette prière et ce lien sont adéquats, alors il est béni en premier à partir de l'emplacement d'où sortent toutes les bénédictions. C'est pourquoi selon ses paroles, il serait une résidence pour la Shékinah puisque le Shofa apparaît grâce à lui. Il se trouve que le juste, à l'emplacement du Grand Canal, est le fondement du monde. C'est pourquoi il est bon que la Shékinah s'attache à lui et qu'il soit appelé témoin du roi. Bienheureux est-il et bienheureux est son héritage, car il est méritant et reçoit. Et tout le monde est jugé selon le plateau du mérite grâce à lui. Ainsi, il se trouve que lorsqu'il existe un juste ou un homme pieux dans le monde, tout le monde est nourri grâce à lui comme il a été dit, tout le monde n'est nourri que pour mon fils Anina. Et grâce à cela, nous comprendrons assurément combien celui qui sait diriger son intention vers les racines est élevé, et sa vie se termine car il mérite plus Dieu que celui qui ne sait diriger son intention que dans le sens premier des choses. Ceci est assurément le principe de cette sagesse. C'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar sur la paracha Ukat. Rabbi Simeon dit, ici, je vais révéler quelque chose.Vient et voient, quiconque sait organiser ses actes et ses paroles de façon appropriée réveille assurément le Saint Béni soit-il afin que les choses élevées se propagent. S'il en est ainsi, tout le monde ne sait-il pas organiser ses actes et ses paroles ? Quel est donc le caractère du juste qui le rend plus éminent ? C'est qu'il connaît le principe des mots et des actes, et il sait mieux diriger son cœur et son désir en comparaison avec les autres qui n'en savent pas autant que lui. Et ceux qui ne connaissent pas le principe des actes mais uniquement leur organisation dans le monde et rien de plus propage sur eux ce qui se trouve derrière les épaules du Saint Béni soit-il, car, leur prière, ne flotte pas dans l'air appelé Providence. Mais ceux qui savent diriger leur cœur et leur désir obtiennent les bénédictions provenant de la pensée et apparaissant dans toutes les branches et racines de façon directe et appropriée, jusqu'à ce que les supérieurs et les inférieurs soient bénis et que le Saint Nom soit béni grâce à eux. Bien heureux est leur héritage, car le Saint Béni soit-il est proche d'eux et prêt à les recevoir. Et lorsqu'il l'appelle, il est disponible pour eux. Et au temps de leur détresse, il se trouve au-dessus d'eux. Et il les honore dans ce monde et dans le monde à venir, comme il est écrit, car il est attaché à moi et je le sauverai. Voici qu'à partir de l'explication de ce commentaire on comprendra que le degré de ceux qui dirigent leur intention est supérieur à celui de ceux qui ne le font pas, et ceci sous de nombreux aspects. Car s'il ne dirige pas son intention et ne prie que selon l'organisation de ce monde, alors il reçoit ceux qui se trouvent derrière les épaules etc. Ceci signifie que le roi ne le place pas devant lui pour lui répondre. En vérité, il reçoit de l'extérieur tout comme un roi écouterait les cris de l'un des enfants du peuple à l'extérieur de son palais et ordonnerait qu'on ne le laisse pas entrer. En vérité, c'est à l'extérieur qu'il lui répondait par l'intermédiaire de l'un des gardes du roi, et c'est ce que signifie ce qui se trouve derrière les épaules. Et la cause de cela c'est que sa prière ne s'élève pas car elle ne possède pas d'ailes pour flotter dans l'air pur et sain et pour franchir les airs, les firmaments et les légions. En vérité, le degré de celui qui dirige son intention donne à sa prière des ailes pour voler dans les cieux, et sa prière franchit tout cela pour arriver tout en haut jusqu'à Kéter. Et à partir de là, une abondance de cheffats se trouvant devant le roi lui est prodiguée via les degrés et il reçoit en cadeau la main du roi posée en bien sur lui. Chapitre 2 Après avoir distingué le degré de ce qui dirige leur intention dans le chapitre précédent, il est bon de connaître l'incertitude régnant au sujet de l'intention dirigée vers les séphirotes. Car dans les chiffres et il est dit que comme l'éternel notre Dieu lorsque nous l'invoquons signifie que c'est lui, que nous invoquons, et non ses attributs. Et ceci est approprié car comment serait-il possible de demander quelque chose à l'un des serviteurs du roi et non au roi ? Et il n'est bon de prier que le gardien du trésor. Alors pourquoi toutes nos prières s'appliquent telles aux séphirotes, et en particulier tous les mots qui sont leurs appellations ? Et si l'on y met de l'intention, il se trouve que toutes les prières se réfèrent aux séphirotes et ne restent aucune intention pour la source des sources. Deuxièmement, comment serait-il possible de diriger son intention vers les attributs sans que l'homme, en se représentant dans son entendement l'une des séphirotes, ne les limite et les matérialise nécessairement ? Car que peut-il imaginer d'un sujet spirituel ? Car tout ce que l'homme conçoit en pensée est matériel, et son esprit ne possède pas de vision lui permettant d'imaginer une chose spirituelle sans la matérialiser et la limiter. Ainsi, il se trouve que l'intention dirigée vers les séphirotes est impossible. Troisièmement, lorsque l'homme pense à l'un des attributs il l'individualise nécessairement car il imagine dans son esprit un attribut séparé des autres attributs. Et ceci est assurément inadéquat car nous devons considérer leur unité comme cela est connue. Et maintenant, nous allons expliquer cela car afin de fixer ces sujets il faut tout d'abord savoir que l'Aisne sauf le roi des rois des rois. Béni soit-il, ne peut être défini par aucun nom ni aucun mot. A Dieu ne plaise. Et les attributs ne s'appliquent pas à son essence car il n'est doté ni de changement ni de limitation, et il ne change pas de volonté en volonté, ni d'action en action. C'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme dirige son intention en disant qu'il est appelé El, Elah, Elokim ou par tout autre nom ou appellation, car ces appellations et ces noms se réfèrent aux séphirotes. Et nous avons dit à propos des séphirotes que l'intention ne doit pas se diriger vers elle-même, à Dieu ne plaise, car celui qui fait cela tombe dans un puits profond. C'est pour cela qu'il est dit dans les chiffres et que c'est lui, que nous invoquons, et non ses attributs. En vérité, ceci s'interprète comme ce qu'il est expliqué dans la section sur les sens et les réceptacles, c'est-à-dire qu'il est appelé puissant par la tribu de Gébourah puisque c'est lui qui donne la force à Gébourah afin qu'elle agisse. C'est pourquoi celui qui dirige son intendon doit le faire en disant à Elagadol car cela se réfère à Ezède, le mot lui-même se réfère à Ezède. En vérité, son intention doit se diriger vers l'essence qui se propage dans Ezède, et il en est de Gébourah comme pour toutes les autres séphirotes. Il se trouve que les mots qui les désignent se réfèrent aux séphirotes car ce sont leurs désignations, mais l'intention doit se diriger vers l'Enesoft qui agit avec elle et se revêt d'elle. C'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, dans chaque endroit et dans chaque parole il faut diriger la parole vers Adonai et le son vers Yahvé, et ainsi les unir en une union unique et mystérieuse qui les rassemble et les réunit ensemble. Et il y faut de l'intention car elle ne dépend ni de la parole ni du son, mais de la pensée. Voici qu'il est expliqué que le nom de quatre lettres qui se réfèrent à Tiferet est le sceau de toute la prière. C'est pourquoi tout son qui sort de la bouche se réfère à elle. Mais la parole se réfère à Adonai, c'est-à-dire à Malcoute. Et la pensée se réfère à l'Enesoft car c'est grâce à lui que ces deux attributs s'unissent. Et dans toute la prière, il n'y a rien qui se réfère à lui, sauf l'intention qui mettra l'homme car elle est tout et c'est elle qui unit les attributs et leur prodigue. Et ceci se réfère au secret de l'essence se propageant au sein des séphirotes, et grâce à elle les séphirotes ont la force d'agir. C'est ainsi que les actions lui sont attribuées, comme cela est expliqué dans la section sur l'essence et les réceptacles. Cependant, il n'en est pas de même de l'intention que l'homme pourrait diriger vers les séphirotes, car la conception des séphirotes est impossible comme nous l'avons expliqué. Ceci signifie que les séphirotes possèdent dix noms issus du nom de quatre lettres, comme nous l'avons expliqué dans la section sur le nom de quatre lettres. Et ils se distinguent par leur point voyelle de la façon suivante. La Keter suprême c'est Yahawa avec uniquement le Kama comme point voyelle car celui-ci se réfère à Keter et les quatre lettres qu'il contient se réfèrent aux dix séphirotes se trouvant en elle afin qu'il n'y ait pas de division. A Dieu ne plaise. Le nom de Okma c'est Yahawa avec uniquement le Pata comme point voyelle, et c'est le nom par lequel Okma se révèle. De même, Bina possède le nom Yeveh avec uniquement le Tseré comme point voyelle, et c'est le nom par lequel Bina se révèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !